Quand on a un TDAH, faut-il prendre un médicament comme la ritaline ? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Beaucoup de personnes avec un TDAH prennent un médicament comme la ritaline. Que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes, ça les aide à mieux se concentrer, à être moins agités, à améliorer leur performance scolaire ou leur performance professionnelle et à diminuer leur hyperactivité et leur impulsivité. Et pour beaucoup de personnes avec un TDAH, le médicament est très efficace. Mais il n'a d'effet que du matin, quand le médicament est pris, au soir, quand il ne fait plus effet. Il n'a donc pas d'effet à long terme sur le TDAH. C'est pourquoi le bilan de détection du TDAH, personnellement, je le propose à mon cabinet ou en téléconsultation, eh bien ce bilan doit aussi recommander d'autres façons de réduire, cette fois-ci de façon durable, les effets négatifs du TDAH. Il ne doit pas s'arrêter là, il doit aussi montrer comment utiliser pleinement les talents qui vont avec le TDAH. Êtes-vous concerné ? Que pensez-vous de la prise de médicaments pour le TDAH ? Pour découvrir si vous avez un TDAH, la première étape, c'est le test de dépistage du TDAH en ligne. Vous le trouverez dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. En ce moment, il y en a une par jour du lundi au vendredi à 17h30. À très bientôt sur la chaîne.